D'abord, Aurélie Le Roque, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé quand vous alliez avoir 21 ans ? Je me suis retrouvée sur un plateau de Jacques Doyon à 20 ans, au sortir de ma licence de philosophie. Finalement, il m'a reniflé, c'est-à-dire qu'il s'est approché de moi. Il m'a proposé de faire quelques scènes en figuration. Et puis, il a collecté des informations sur mon compte. Et donc, je voulais effectivement faire ce métier. De là, il m'a proposé de m'aider. Et à partir de là, il m'a donné lui-même son portable et m'a proposé qu'on se voit dans un café. Donc, jusque-là, c'est quand même une chance quand on veut se destiner à ce genre de carrière. Et puis, de fait, en fait, il a changé l'adresse au dernier moment. Donc, 30 minutes avant notre rendez-vous, il a dit « Je suis fatiguée. Est-ce que tu peux passer à une adresse que je te donne ? » Je me suis rendue à cette adresse. J'étais plutôt heureuse. Mais quand je suis arrivée dans cette maison, j'étais seule. Et je pensais être avec Jane Birkin, mais le fait est qu'elle n'était pas là. Et puis, pendant deux heures, il m'a endormie avec des paroles et m'a dit que c'était un passage obligé, qu'Isabelle Huppert avait commencé avec lui, Binoche, Dalle, Béatrice Dalle, etc. Et qu'il allait me faire passer des essais. Donc, il m'a dit qu'il allait me mettre le pied à l'étrier. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il me servait bière sur bière. Et je sentais que je commençais un peu à m'endormir. Enfin, j'avais les yeux qui… Je ne me sentais pas bien. Et à un moment, entre la pizza et la glace à Gandas, il m'a dit… On poursuit la visite. C'était une maison sur deux, trois étages. Trois étages, il me semble. Et donc, du coup, oui, j'étais là. Donc, il ouvre une petite porte. Et en fait, il m'a menée comme à l'abattoir dans un grenier. Une impasse. Et il m'a coincée pour me violer. Et donc, j'ai eu des suées. Je tremblais. J'avais la bouche sèche. Je n'étais pas bien du tout. Donc, j'ai tiré un fauteuil que j'ai mis face au lit. Je n'étais vraiment pas bien entre l'image qu'il voulait que je sois. C'est-à-dire la grande actrice. Parce qu'il faisait… Pendant deux heures, il m'avait décrit ce qu'était une grande actrice. Et donc, la peur que mon corps exprimait entre mon corps et mon esprit, ça ne fonctionnait plus du tout. Donc, j'ai failli m'écrouler, m'évanouir. Et j'ai sorti une cigarette machinalement. Il m'a attrapé le bras et il m'a tiré vers le lit. Donc là, on a lutté. On a eu une lutte très, très forte. Donc, je me suis échappée. J'ai réussi à prononcer cette phrase. Je ne sais pas, Diode, mais presque 21 ans, je lui ai dit, tu dois avoir un problème avec ta mère. Tu devrais consulter un psychiatre. Et je suis sortie de là complètement traumatisée et humiliée. D'autant que le lendemain, il avait certainement parlé à des gens pour que je sois mis à l'écart. Donc, les gens ne me regardaient plus. Sur le tournage. Voilà. Et ils m'ont violenté. Il y a eu des très gros problèmes aussi derrière. Et 25 ans plus tard, vous portez plainte. C'est pour Jacques Doyon, pour tentative de viol. On va en parler évidemment de ce qui peut apparaître comme étant un déclic. 25 ans plus tard, de se décider à porter plainte.